bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur age of darkness en effet le jeu a sorti un mode campagne qu'ils avaient promis et finalement il vient de sortir maintenant parce qu'à l'origine ce jeu c'est quoi c'est un zehar billion like où on peut faire un petit peu de la survie donc dans un monde un petit peu médiéval fantastique on peut choisir différentes difficultés avec plusieurs héros qui ont été sortis au fur et à mesure du développement et le but c'est de créer un village le dernier bastion de l'humanité et de résister à différentes vagues de monstres qui sont un peu fantastiques voilà et depuis le début les développeurs avaient promis un mode campagne qui vient de sortir donc je vous propose qu'on le découvre ensemble alors les cinématiques sont en anglais ne sont pas traduites donc je vous propose de directement commencer la première mission et je pense qu'il n'y aura qu'une vidéo parce qu'après ça va vous gâcher la surprise donc c'est histoire de découvrir ensemble le prologue je vous propose de se retrouver tout de suite allez let's go allez on se retrouve directement en jeu juste après la cinématique donc on retrouve deux personnages qui doivent vous dire quelque chose si vous avez joué au jeu edwin et visar go donc pour ceux qui ne sauraient pas ce sont deux personnages que l'on peut jouer en mode survie voilà chaque personnage des pouvoirs bien précis et ils ont essayé de la répartir en faction aussi et je peux vous dire qu'ils ne feront pas partie de la même faction donc à mon avis il a dû se passer des événements qu'on va sûrement découvrir au long de cette campagne qui fait qu'ils ont gagné leur pouvoir heureusement ou malheureusement à mon avis on va voir un petit peu de quoi il en retourne c'est exactement les monstres dont je vous parlais dans l'introduction qui arrive par vague donc dans le mode survie il y en a sur la map des monstres comme ça qui sont qu'il y a diverses catégories de monstres qui sont plus ou de plus en plus fort et ils sont sur la map parce que de toute façon tous les monstres que vous n'aurez pas tué à la fin sur la map viendra vous attaquer dans une ultime vague puis de toute façon le but c'est de se développer au niveau de la ville et de pouvoir un petit peu récupérer les ressources qui sont de mieux en mieux gardés plus on s'éloigne du centre de la map plus il est difficile d'y accéder en tout cas de les garder et de pouvoir les défendre là on va juste se promener tout a l'air bien scripté pour le moment ça a l'air d'être un couloir parce que dans ce genre de jeu c'est toujours bien d'avoir une campagne ça rajoute un petit peu rajoute des heures de jeu ça rajoute du contenu mais la question c'est est ce que ça reste assez intéressant pour pouvoir donner envie d'aller jusqu'au bout de cette campagne on va le voir tout cas l'histoire a l'air assez sombre on va voir de quoi il en retourne et jusqu'à quand on peut nous occuper d'histoire on continue on va vers le nord j'ai même pas essayé de cliquer sur les bâtiments hop ok ok donc on a un nouveau personnage merek qui a l'accapacité de bondir ok 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 voilà ok très sympa pour le moment capacité passive lorsqu'il a pris suffisamment de dégâts merek soit ses alliés ok sympa sympa donc là on voit clairement qu'on a une sorte de faction très tournée vers la lumière qui se dresse contre les ténèbres représentées par les différents monstres c'est vrai qu'au début nos héros qu'on connaît du mode service sont vraiment de simples chevaliers qui ont l'air d'avoir envie d'avoir de l'ambition mais au début ils ne sont que de simples petits chevaliers ok j'essaie d'explorer un petit peu partout des fois il ya des petites choses cachées dans ce genre de jeu un petit peu aussi de regarder pendant les cinématiques effectivement je parlerai pas pas mal son traduit en plus c'est pas mal c'est pas trop il ya plusieurs chemins j'ai peur de développer quelque chose c'est pas très rp mais on va revenir un peu sur nos pas pour voir si on a rien oublié c'est vrai que là normalement on doit se dépêcher aller voir ce qui se passe par rapport à hector qu'a l'air super tout ça pour ça très bien dans ma vie ça vous pouvez être sûr que si je n'avais pas fait demi-tour il y aurait eu quelque chose d'intéressant à récupérer ça c'est sûr allez c'est à qui ok ok c'est C'est ce cristal, il s'est cassé. Le vieux gars me semble... C'est bizarre pour moi. Il y a quelque chose d'autre avec lui. Si l'arrivée de l'Eveil s'écrive, il n'y aura pas d'avoir des nightmares. Ce n'est pas à passer. Nous devons réparer ce cristal. Un... Un voix... Quelle lumière la lumière, elle parle de moi. Nous devons faire un sacrifice. Le sang de un herétic. Le cristal croycule le demande. Je l'ai vu. Un Elosan est près. C'est la mort d'un Elosan peut purifier ce cristal. Merrick, écoute mes mots. Go ! Find le herétic. Ils sont près. L'arrivée de sang ? C'est ce qui s'est passé, Edwin ? Je n'aime pas ça. Il n'est pas... Il n'est pas... Peut-être que sa tête a fini de retourner. Mais, si il est correcte sur le roi de l'Eveil, nous ne pouvons pas prendre la chance. Nous devons réparer ce cristal. Oh non ! Plus de nightmares ! Fais-le avec moi ! Ok, donc pour ceux qui ne sauraient pas au niveau du lore du jeu, les fameux gros cristaux, comme celui-ci, sont les cristaux qui s'ouvrent lorsqu'il y a une nouvelle vague en mode survie. Vous avez, je ne sais plus exactement au niveau du temps. Et ces cristaux cassent et un nombre incalculable de créatures s'échappent. Et vous fonce sur votre donjon pour le détruire. C'est comme vous l'avez dit. J'ai trouvé un Ellozan. Bien sûr, ils le ont dénité. Mais il n'est pas le problème. Nous allons continuer. Une station de nos hommes est déjà là. Vous avez fait bien ce jour, frère Merrick. Le cristal demande de l'eau de l'eau. Et l'eau de 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 l'eau. Ok. D'accord. On continue. D'accord. Cette ville est en train de trouver un heretique d'eau 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 d'eau. Dans le commande du ordre, vous venez le prix de cette tréison. Nadia? D'accord. Prends-je, je n'ai pas fait mal. C'est une blesse. Ma fille n'est pas d'eau d'eau d'eau. Probablement c'est une erreur. D'accord. 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 De ta et à la mort de L'eau d'eau 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 d'eau. D'accord, Hector. Je ne vais pas vous détendre. Stoppa ça. Vous vous venez de se faire. Et vous vous venez de votre ordre, frère. Vous tous les répètez-vous les ordres. D'accord pour ma glorie. Pour la lumière. Non pour mon frère ! Pour la lumière ! Non pour mon frère ! Pour la lumière ! Edwin, parlez votre oath ! S'il vous plaît ! Edwin ! Elle est innocente ! Pour la lumière ! C'est bon. J'ai montré le pire ! Non ! Merrick, cleanse cette détresse ! Oh, ne vous inquiétez pas ! Vous ne l'entendez pas beaucoup plus tard ! Maintenant, c'est le sujet du enfant. Edwin, je te laisse. Ah, Edwin. Viens. Nous discutons beaucoup. Ah oui, donc effectivement, c'est quand même très 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 sombre. Voilà. On voit qu'Edwin, qui est quand même très paladin, un petit peu porteur de lumière avec le feu sacré, son passé est assez sombre. Non, je ne m'attendais pas à ça quand même. Alors, sur les ordres de l'évêque, Hector, Messier Edwin et sa remuante écuyère Aurelia s'aventurent dans des terres que l'Ordre a longtemps désertées pour protéger les villageois de la menace qui grandit leur région. Ok. Condition. Edwin aura lieu à le donjon, doit survivre. D'accord. Bon, je pense qu'on va faire celle-ci quand même. Je ne m'attendais pas à ce que le prologue soit si court. Eh bien, c'est parti. Acte 1, mission 1. Donc là, on va à l'autre bout. Je ne sais pas si je vais me remettre en plus avec la petite musique bien épique, mais assez sombre. L'habitude d'écouter en mode survie, c'est quelque chose quand même. Et non, tout n'est pas traduit, mais n'est pas. C'est un travail de sécurité, Aurelia. Nous sommes en regardant pour les criminels qui portent l'Iron Talon. Ah, tu veux dire comme eux ? Laisse-nous seule. Nous n'avons rien à te donner. Oui ? Mais je pense que tu as assez pour nous prendre. Stop ! Avec l'autorité de l'ordre, vous devriez face de la justice. Aurelia, attendez ! Les filles blouses vont nous faire t'aider. Donc là, on récupère un petit peu les... Les pouvoirs qu'on a en mode survie avec Edwin justement. Là, on voit qu'il a largement vieilli et qu'on retrouve un petit peu le personnage qu'on a l'habitude. Enfin, en tout cas, qu'on a l'habitude quand on fait le mode survie. Sachant que c'était le premier personnage et qu'au début, il n'y avait que lui qui était jouable. Je pense que beaucoup de joueurs qui ont pris le jeu au début comme moi ont l'habitude. Ok. Donc là, il peut enflammer son épée pendant 20 secondes. Tous les ennemis prennent feu. Donc là, son écuillère a l'air de vouloir en écoute quand même. Lui, malgré toutes les années qui sont passées, a l'air d'être resté quand même du côté un peu paladin de la lumière malgré ce qu'il a fait. Est-ce qu'il faut quand même dire que... Ah oui, il attaque aussi de... On a eu là. Faut dire que quand même, je m'attendais à ce que Hector soit un petit peu possédé par rapport au Cristal et qu'il soit instrumentalisé par quelqu'un de mauvais. Mais apparemment, bon. En tout cas, après toutes ces années, toujours pas. On va voir l'histoire. En tout cas, c'est sympa d'avoir quand même imaginé à travers la campagne, il y a un lore qui vient un peu expliquer les différentes factions et les différents personnages. C'est cool. N'oubliez jamais la tête de la confrontation. Ce n'est pas sûr. C'est sûr pour qui ? Les bandits ? Ce n'est pas une petite petite fille, Edwin. Nous ne pouvons pas attendre à attendre pour que nos vivants soient prises de nous, Elisabeth. Mais l'Ordre ne va pas faire quelque chose de ça. Je vais. Les combattants sont derrière toi, Grégory. Pensez à notre son. Il n'y a pas de sens de mourir pour chouvels et pêcheaux. C'est bon. Plus de l'Ordre-Nuit. Je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer. Les ? C'est mon arbre ! Excusez-moi, notre arbre ? Qui pensez-vous que vous parlez ? Quelle est votre quarrel avec l'Ordre ? Depuis que l'Ordre-Nuit n'a pas gardé les bandits en check, ils ont ruiné notre farm, ont cassé nos bâtiments et ont cassé nos appareils. Si vous voulez être utile, venez de retourner nos produits ! Ça te parle mal, hein ? C'est facile de faire le gars gentil maintenant. On voit qu'on a tué des bébés. Je ne vais pas m'en mettre, je crois. Récupérer les ressources volées. Ok, à l'opposé. C'est pas moi qui gère ça pour le moment. Donc ça, c'est le donjon qu'on a en mode survie. Vous voyez, c'est le bâtiment central. Et souvent, les cauchemars qui peuvent pop ici, ici, sur les différents cristaux qui sont aux extrémités de la carte. Eh bien, pour savoir un petit peu le chemin qu'ils vont emprunter. Parce que le but, c'est de faire des défenses avec des murs, des tours et de mettre votre armée. Eh bien, c'est qu'ils vont venir rusher un petit peu ce donjon. Enfin, un petit peu, non. Ils viennent le rusher. Vous perdez la partie quand justement le donjon est cassé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne veux pas passer ? Ok. Donc toi, tu as quoi ? Capacité active. Imprègne jusqu'à 4 alliés d'une aura de régénératrice pendant 10 secondes. Restaurant, 5 PV toutes les secondes. Ok, cool. Par contre, tu vas peut-être te faire passer en premier toi. Allez, c'est parti. Ah, on est vraiment à côté. Là, ma presse petite. On est au début. Ah, tu vas absolument passer devant. T'es motivé. Ok, on va se les faire. Ah, on tape bien moins fort que dans le prologue, déjà. On va faire le tour. De toute façon, ça va nous donner de l'XP. L'XP qui est représenté par la petite barre en bleu sous la barre de vie. Hop là. On peut zoomer un petit peu comme ça. Si on veut. C'est vrai que c'est un jeu où il faut tellement avoir les yeux partout. Et c'est une course contre la montre en mode survie. Souvent, on essaye de dézoomer un maximum. Allez, c'est parti. Là, on va utiliser la capacité. Voilà. D'accord, on va faire une utilisation automatique. Là, on récupère les biens, donc de l'or et du bois. Eh bien, retournons-y. Aurelia, je ne me souviens plus. Si c'est une héroïne, peut-être. Ah. Oh là là là, oui. On va faire demi-tour. Comme lui, il tape en zone. Eh bien, ça serait bien qu'il se pack un petit peu. Je n'ai pas réussi du tout. C'est un échec total. C'est vrai que là, c'est plus lent quand même au niveau des combats, sachant qu'il met un peu plus longtemps à taper. Son animation à lui aussi est un peu plus lente. Est-ce que je peux... Ouais. Je peux les grouper comme dans tous les RTS. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en mode survie quand les cauchemars. Les cauchemars arrivent un petit peu à entamer la vie de vos bâtiments, notamment tout ce qui va être mûr et tout. Vous pouvez les réparer contre certaines ressources. Ici, vous avez le bouton tout réparer. Ça répare directement tous les bâtiments qui sont dommagés. Donc dépôt de bois, on clique ici. J'avais mis une touche sur raccourci. Et là, il faut créer un dépôt de bois. Donc selon où vous le placez et le nombre de cases qu'il aura à englober, il va récupérer plus ou moins de bois. Donc là, c'est quand même 24, c'est rarement bien. Voilà. Donc là, vous avez votre nombre de villageois. Ici, votre nombre de population totale. Et ici, vous avez les provisions. Il faut bien jouer avec toutes les ressources. Sinon, vous pouvez vous retrouver en manque de l'un ou de l'autre et tout de suite, ça devient compliqué. Je le serve. Please, Knight. Mon mari. Il s'est passé pour combattre contre le Talon. Il n'est pas revenu. Please. Vous avez besoin de l'aide. Nous le trouverons. Peut-être qu'il est encore en paix. La lumière s'aggrave. Allons-y. Défenseur du village est couru. Libérez les militiens. Ok, donc là, le bois s'est fait. C'est une opportunité de rétablir la confiance dans l'ordre. Et donc vous voyez, on est à plus 24. Quand la barre sera arrivée à la fin, on aura plus 24. Allez. Tout le monde. Hop, on va enflammer l'épée. On a gagné de l'armée. Hop. Voilà. À clic. Comme dans les souvenirs de Starcraft. À clic. Donc on a secouru, hein. On a récupéré, comme vous voyez, des archers. Et de l'armée. Au corps à corps, avec un bouclier. Souvent, c'est ce qui permet de contenir les cauchemars. Non, là, j'ai réussi. Et c'est ici qu'il va venir. D'accord, pardon. Euh... Ouais. Voilà. On va se regrouper. Allez, c'est parti. Vas-y. Ah, on peut rentrer. D'accord. J'allais dire, j'ai pas l'habitude d'attaquer des constructions humaines. Vu que d'habitude, c'est des cauchemars qui nous attaquent. On se sépare un peu. Voilà. On pourrait peut-être récupérer encore un peu de soldats, on va voir. Comment ça, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? Là. Ah là là. Il est aveugle. Désolé. Un peu, hein. Je vais réparer la porte, libérer les munitions. Ok. Bah écoutez, on va... Est-ce que je peux faire ça ? Oui. On va redire là, ici. Déjà, on va faire, hop, petite sélection rapide. Donc là, j'ai réparé la porte automatiquement avec ça. C'est que j'ai pas de pierre. Donc je ne peux pas réparer ce qui est endommagé et qui demande de la pierre. Libérer les miliciens. Je comprends pas. Quelque chose que je n'ai pas fait. On va construire une porte. Donc là, c'est pareil. On revient directement ici. On voit au niveau des... Voilà. On peut aussi tourner. Hop. Voilà. Tac, ça c'est fait. Ça m'embête de ne pas avoir trouvé ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ah non, c'est là, libérer les miliciens. D. Voilà. D, j'ai pas compris. Oui. Donc les tours. Hop. Hop. En maintenant shift, vous pouvez faire plusieurs fois le même bâtiment. Généralement, voilà. On a une porte, on a des murs. On essaie de faire plusieurs... Plusieurs lignes. Ça, c'est en mode survie. Là, on se bat contre d'autres humains, pour le moment. Libérer les miliciens. Est-ce que c'est eux que je dois libérer ? Je ne comprends pas. Ecoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les voir quand même. Peut-être qu'ils vont nous attaquer, c'est peut-être une mauvaise idée que de partir maintenant. Ok, là c'est fait, là c'est fait. Retourner au village. Ok. Ah, attendez. Merde juste. Est-ce que j'ai oublié ? C'est pas bien ? Ah là. Peut-être ici. Directement. Alors le problème, ouais, c'est que si le temps que votre armée... Ouais, un autre way, ouais. Vous voyez, quand vous avez une armée qui commence à grandir, si vous donnez l'ordre avec clic droit de tuer une unité et qu'elle se fait tuer pendant qu'ils sont encore en chemin. Bien, si vous voulez, elle s'arrête d'attaquer et elle peut même prendre du retard et être en retrait de l'armée. C'est un petit peu pénible. Ecoutez, on ne va pas faire du rel suspense plus longtemps. On va directement revenir ici. Je ne peux toujours pas faire... non, pas de pierre. Là on voit, donc c'est pareil. L'or, c'est par rapport aux habitations. Vous voyez, les habitations viennent générer. Donc là on est à moins quatre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quatre postes qui ne sont pas occupés. Est-ce qu'il manque des habitations ? Rapport. Rapport. On va mettre des archers. Voilà. On va aller là, ils ont l'air plus nombreux. Là je pense que ça va le faire tranquillement. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Revenez ici vous. Ah oui, pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hop. Allez, ça arrive à portée de tour. Ok, on est à la moitié. Par contre c'est vrai que je n'ai pas... Je pense que c'est ici tout simplement en fait parce que ce qui a l'air d'être coloré c'est ce qui a été fait et le reste non. Donc j'aurais peut-être dû rocher, je ne sais pas. Mais si vous êtes sûr et sûr, comment pour une petite gratitude ? Nous devons vous remercier pour laisser les bandits au nord ? Ou peut-être pour les dégâts de ces cristaux de temps que nous sommes toujours sous la traite des nightmares. Alors, ces bandits ne vont pas faire plus de rien. Sous-nous tous les nourriture de la nourriture maintenant. Le prendre une vie n'est pas une chose triviale, Aurelia. Mais encore, l'Iron Talon doit être situé quelque part. Désolé je vais être salé avec Edwin. Ah mince ! Quel dommage ! Je pense que les objectifs, quand on les a réalisés, ils ont l'air d'être dorés un petit peu là. Et là, grisés. Donc en fait sur la mini-map on voyait clairement que c'était au fond. J'ai essayé d'y aller par l'ouest mais en réalité il aurait fallu que je passe par le sud je pense. Bon bah écoutez, ça donne une bonne indication de ce que vaut cette campagne. Elle est là clairement pour poser le lore. C'est vrai que dans ce genre de jeu parfois c'est un petit peu compliqué pour eux de créer une vraie campagne intéressante qui ne fasse pas remplissage et répétition des tâches. Et je trouve que c'est bien réussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir un petit peu plus. C'est possible de faire peut-être une seconde vidéo. Je vais voir. Voilà donc en attendant et bien je vais continuer. Mais n'hésitez pas à donner un petit peu de force à cette nouvelle chaîne. Que ce soit en s'abonnant, laissant un petit like ou même un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Que ça soit positif ou pas d'ailleurs. Et puis en attendant je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Puis prenez soin de vous. A plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501